Je vais essayer d'être très lâchement, comme le sujet qui m'a été donné est assez complexe, de ne pas trop en parler longtemps, finalement, pour laisser du temps à la discussion. Je vais quand même essayer d'évoquer avec vous la question de la preuve de la bonne exécution de la vigilance au regard du système probatoire de la compliance. Au début, le sujet me paraissait extrêmement stimulant et fécond, et très rapidement, je me suis rendu compte que c'était un sujet piégeux, car sur la question du système probatoire de la vigilance ou de la compliance, tout est à construire, et il s'agit finalement d'un sujet et d'enjeux qui sont vertigineux. Mais en même temps, c'est extrêmement passionnant, comme dans la plupart des interventions qui ont eu lieu aujourd'hui. Marianne nous a conviés à réfléchir à un droit en construction. Le droit de la compliance est un droit en construction. Le droit de la vigilance est un droit qui se construit lui aussi, puisqu'on a quand même, effectivement, la loi de 2017. On a une proposition, ce que ce sera la version qui sera définitivement adoptée, ça reste à voir. Donc on a quand même un certain nombre d'éléments, mais en inscrivant la vigilance dans le contexte plus général de la compliance, il y a un certain nombre de vides auxquels il faut réfléchir. Et le point de départ de la réflexion, c'est de manière assez modeste, finalement, de réfléchir à notre droit de la preuve et voir si, finalement, à partir de ce que l'on lit, à partir des textes, à partir du peu de jurisprudence, des bribes de jurisprudence que l'on a, est-ce que notre système probatoire est mis à rude épreuve par la vigilance et par la compliance d'une manière plus générale ? Ou est-ce qu'on a, finalement, le matériau pour adapter légèrement, pour pouvoir avoir un système efficace et favorable à ce droit téléologique qui nous permettrait d'atteindre les buts monumentaux qui sont évoqués, non seulement par Marianne Frison-Roche, mais également, je vous le rappelle, désormais par le tribunal judiciaire de Paris. Et sans déflorer le sujet, je pense qu'on a un certain nombre d'éléments à disposition et qui, sans trop de modifications fondamentales du système, permettent d'avoir une certaine efficacité. Alors, on est aussi, lorsqu'on lit la proposition de directive de 2018, et mon point de départ, ce sera la loi de vigilance, la loi de 2017 et la proposition de directive, il y a sans doute un certain nombre de sujets que je manque. Et lorsque j'ai écouté tout à l'heure Emmanuel Netter, je me dis qu'il y a finalement aussi la question de la preuve technologique, ou en tout cas de l'impasse des régulateurs face à la preuve technologique qui pourrait être mieux fouillée. Mais le point de départ de la réflexion, c'est le système procédural français, qui n'est pas totalement idiot de penser à celui-ci, puisque, lorsqu'on regarde la proposition de directive, on est ramené au principe d'autonomie procédurale. Et il est d'ailleurs assez surprenant de constater que, dans la proposition de directive, les principes probatoires sont quasi inexistants. On évoque ça et là la question de la charge de la preuve, en renvoyant d'ailleurs aux États membres. Alors que, finalement, si on réfléchit à un système de compliance, la preuve est essentielle, parce qu'on est confronté à des entreprises cruciales, et à une concurrence, on parlerait d'asymétrie du marché, d'asymétrie de la transparence, on est confronté à des asymétries fondamentales de taille et de force. Et avec des entreprises qui sont, on l'évoquait là encore ce matin, on ne parle pas de grandes entreprises, on parle d'entreprises qui sont de taille phénoménale. Si vous vous amusez à comparer le budget de la CNIL, qui est de 26 millions annuels, au chiffre d'affaires de Google, qui est de 286 milliards annuels, et que vous faites le rapport, on comprend bien qu'on est dans des asymétries fondamentales. Une demi-journée de chiffre d'affaires de Google, c'est le budget de la CNIL, ou de l'autorité de la concurrence, ou je ne vous parle même pas de la justice en général. Donc, confronté à ces asymétries de force, instinctivement, on sent qu'il faudrait sans doute des règles procédurales, des règles de preuve qui soient adaptées pour permettre une sorte de rééquilibrage. Et donc, on est assez surpris de voir que dans la proposition de directive, on n'a pas ce fil directeur et on a envoyé finalement aux États membres, et donc à raisonner dans le système français. De manière très, j'allais dire, modeste et confrontée à l'ampleur de la tâche, ayant du mal à construire brique par brique, à théoriser, en tout cas c'est une tâche qui, j'allais dire, c'est un travail de thèse, d'élaborer un système probatoire de la compliance. Moi, ce que je me suis proposé de faire dans un premier temps, c'est de voir, de réfléchir à partir des différents concepts de la preuve de notre système, les confronter à la question de la vigilance et à la compliance, et voir si ça s'emboîte, si ça fonctionne, s'il faut modifier, comment on peut articuler tout ça. Une fois que cette réflexion a été faite, j'en suis rapidement venu à un certain constat, en essayant de réfléchir le plus pratiquement et le plus concrètement possible, en reprenant la décision totale Onganda, en essayant de me mettre à la place du juge, en essayant de me mettre à la place des partis, que ce soit les associations ou les entreprises, pour, après avoir vu les principes, se rendre compte que, et Bernard l'a très bien dit, qu'on est confronté à une difficulté de taille, c'est que le terrain des opérations, le terrain principal des opérations, sauf peut-être en matière d'énergie, comme l'a dit ce matin Marie Lamoureux, où on a affaire à des opérateurs français et que ça concerne la France, mais le terrain des opérations est quand même un terrain lointain, qui concerne parfois des pays dans lesquels le système judiciaire, si on songe à la question de la coopération probatoire et aux commissions rogatoires, n'est pas forcément toujours très développé. On a des problèmes très concrets, très pratiques, qui se posent une fois qu'on a réfléchi aux principes. Donc l'idée générale, c'est d'essayer de voir avec vous les principes probatoires et de les confronter à la question de la compliance et de la vigilance, avec évidemment cette question fondamentale de qu'est-ce que c'est que prouver que l'on a bien exécuté ces obligations de vigilance ou de compliance, et dans un second temps, d'essayer d'avoir une espèce d'approche un petit peu plus pratique. J'essaierai de faire avec vous un espèce de cas pratique, et puis j'aimerais, si j'ai le temps, évoquer avec vous, dans une conclusion peut-être un petit peu plus large, évoquer le sujet de l'après-bataille judiciaire, que se passe-t-il une fois que l'entreprise a prouvé, ou qu'en tout cas, il y a eu un contentieux sur la question de la preuve de l'exécution des obligations de vigilance ou de compliance. Que se passe-t-il ? Que peut-il se passer ? Parce que, parfois, il y a d'autres batailles probatoires qui peuvent s'ouvrir, notamment du côté des États-Unis, et si j'ai le temps, on parlera peut-être de legal privilege, de loi de blocage, et de suite, parce que l'idée générale qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on est ici, face à un contentieux de la transparence, où l'entreprise cruciale va développer une très grande quantité de documents, une très grande quantité de preuves, et ces preuves sont importantes dans le cadre du débat qui nous intéresse, une association, par exemple, qui essaye de demander si le plan de vigilance a bien été exécuté ou non, mais cette quantité, cette masse de preuves qui a été développée peut également intéresser d'autres plaideurs, et qui ont des moyens procéduraux, vous le savez, évidemment, je fais référence à la discovery américaine, parce qu'on sait qu'il y a des contentieux subséquents. Alors, très rapidement, et donc toujours en ayant à l'esprit vraiment le cœur de notre sujet, c'est-à-dire les textes de vigilance, je reprends les principes dans cette première partie que je vais essayer de rapidement voir avec vous. Le premier constat qu'on peut faire, j'ai dix points très rapides à développer avec vous, le premier constat qu'on peut faire, c'est donc le silence des textes. Il est quand même assez ahurissant de constater que, en 2017, le décret aurait été bien utile de nous donner des lignes de directrice probatoires. La directive également, à part quelques bribes, on n'a rien, et tout est à construire sur ce sujet. Donc, c'est le premier constat, et en même temps, bon, c'est vertigineux, mais ça nous donne une certaine liberté d'imagination et de proposition. Et le sujet ici, c'est de discuter avec vous de différentes idées. Deuxième point que l'on a évoqué également ensemble ce matin, on parlait, toute la thématique de la matinée était consacrée à l'intensité de l'obligation, et évidemment, si on raisonne en termes de contractualistes, l'intensité de l'obligation a évidemment un lien avec la preuve. On est très certainement, c'est pas très trop contesté, dans le registre de l'obligation de moyens. Si on lit la loi de 2017, on parle de mesures de vigilance raisonnables. Si on lit le paragraphe 25 de la proposition de directive, c'est pour autant que l'entreprise concernée ait raisonnablement pu être en mesure d'établir que le risque d'une telle atteinte était réalisé. Donc, on est dans le registre de l'obligation de moyens, ce qui, évidemment, va avoir une incidence sur la question de la preuve. Peut-être pas d'avoir un créancier qui va devoir prouver la faute, c'est une question qu'on abordera plus tard, mais en tout cas, cela place au centre du débat et du contentieux la question de la faute. Tout va s'articuler. Il n'y a pas question ici de constater simplement que le résultat n'est pas atteint et la responsabilité est engagée. Ici, on va discuter sur la question de la faute. Et pour peu que vous ayez un petit peu pratiqué, vous savez aussi comment ça fonctionne. Même, on a une approche très théorique de la charge de la preuve. Souvent, chacune des parties va apporter son sac de preuves, l'une disant que la faute, il y a bien faute, et l'autre disant que non, il n'y a pas faute. Donc, on est sur ce registre-là, étant précisé qu'on a d'autres mécanismes de compliance qui ne sont sans doute pas dans l'obligation de moyens. Je reviendrai dans quelques moments. Mais finalement, l'enjeu, on le comprend, c'est dans le vocabulaire anglo-américain, c'est « best effort ». Il s'agira de démontrer du côté de l'entreprise cruciale qu'elle a tout fait pour démontrer qu'elle a fait son maximum dans la mesure du raisonnable. Troisième point, c'est un contentieux aussi. Et là, il faut en tenir compte lorsqu'on réfléchit à élaborer un système probatoire. C'est un contentieux qui repose sur une exigence de transparence. Une exigence de transparence, c'est-à-dire qu'on a quand même un système dans lequel une des parties, l'entreprise cruciale et ses logiques, est amenée à produire des éléments de preuve et ça va être le point de départ du contentieux. Le texte de la loi de 2017 nous parle évidemment du plan de vigilance qui est inclus dans un plan de gestion. On s'en rend compte dans la décision Total Ounganda, il y a eu toute une série de textes qui ont été élaborées et modifiées. Donc on est dans un système de contentieux où il y a un point de départ qui est une masse, qui sont des documents, des documents qui sont plus ou moins longs. Et tout, j'allais dire, le début du contentieux est déjà inscrit. Ça commencera sans doute toujours de la même manière. Et donc c'est un contentieux où il y a des traces importantes, en tout cas, des traces écrites du côté de l'entreprise cruciale. En tout cas, on peut le penser au départ. Quatrième point, évidemment, quand on réfléchit à un système probatoire, on pense à la question des modes de preuve. Et assez naturellement, on pourrait se dire que le principe est en matière de preuve, c'est la liberté de la preuve, les modes de preuve sont libres. Et à mon avis, la question est incontestable pour au moins trois raisons. D'abord, c'est la logique de la compliance. Les buts monumentaux exigent que la manifestation de la vérité exigent que les parties aient la plus grande liberté possible pour prouver. Ensuite, si on essaye de trouver d'autres raisons, d'autres arguments, c'est parce qu'on est très souvent dans un contentieux commercial et qu'a priori, ou dans un contentieux pénal ou dans un contentieux de droit économique. Et dans ces contentieux-là, la règle, c'est la liberté de la preuve. Et puis, si jamais on voulait trouver une troisième raison pour essayer d'affirmer qu'on est bien dans un système de liberté de la preuve, c'est que la plupart des éléments que l'on aura à prouver, ce sont en général des faits juridiques. Mais il n'en demeure pas moins qu'on aurait pu raisonner aussi avec un système de preuves écrites. Si vous évoquiez tout à l'heure, Chergy, de l'arrêt de la Cour de cassation qui avait été adoptée sur la question de la compétence avant que le législateur se prononce, la Cour de cassation dit que le rapport de gestion n'est pas un acte de commerce, mais même en disant ça, ça reste quand même un acte juridique. Et on pourrait imaginer que si une partie conteste le plan de vigilance qui est dans le plan de gestion, pourrait avoir le réflexe si on fait un peu de preuves en droit des contrats de dire qu'on essaie de prouver outre et contre le contrat. Mais la logique, cette logique-là ne tient pas la route me semble-t-il parce qu'encore une fois, il n'est pas question de prouver un ajout ou un élément contractuel qui a été rajouté par la suite ou ailleurs. On est encore une fois sur du fait juridique et donc la preuve, à mon avis, est libre même si on essaie d'envisager le problème sous cet angle-là. Le cinquième point, le principe confronté évoqué dans cette optique de bâtir un système probatoire ou de réfléchir à bâtir un tel système, c'est la question de la charge de la preuve et du risque de la preuve. Là aussi, ce sont deux choses qu'il faut bien distinguer. Sur la charge de la preuve, le réflexe, c'est de lire et c'est sans doute le premier réflexe auquel on pense que la charge de la preuve, la charge probatoire va reposer sur l'entreprise cruciale et c'est relativement logique. En regardant un petit peu l'affaire Total au Ganda et puis en essayant de réfléchir à ce qui est raisonnable et comment tout cela peut fonctionner, je pense qu'on devrait plutôt parler en réalité d'un système, le système qui devrait se mettre en place serait plutôt un système de répartition très asymétrique de la charge de la preuve, c'est-à-dire que la partie de mandresse n'est pas dispensée de charge de la preuve, bien au contraire, mais un petit peu comme en matière de droit social pour les affaires de harcèlement, etc., l'idée c'est que la partie a un minimum quand même de preuves à apporter, des faits qui laissent penser qu'il y a un doute sur la véracité ou sur la bonne ou la mauvaise exécution du rapport et qu'à ce moment-là la charge de la preuve de se défendre serait sur l'entreprise cruciale et à mon avis c'est comme ça qu'il faut le penser, le demandeur n'a pas les mains dans les poches et doit prouver à minima malgré tout et donc on est évidemment sur la question du risque de la preuve, le risque de la preuve pèse sur l'entreprise qui une fois que le processus a été déclenché elle devra démontrer qu'elle a tout bien fait dans les règles de l'art et si elle ne parvient pas et bien elle succombera au regard du risque de la preuve. Et donc l'idée c'est pour la partie de mandresse pas tant de prouver encore une fois la faute, l'idée c'est de démontrer encore une fois qu'il y a un décalage entre ce que dit le rapport de gestion et la réalité ce qui n'est pas non plus forcément quelque chose de simple à prouver et en tout cas faire naître dans l'esprit du juge qu'un tel décalage existe. On en arrive au sixième point, l'objet de la preuve et c'est là qu'on est dans le cœur du sujet l'objet de la preuve c'est si on regarde on a un élément dans la proposition de directive paragraphe 58 qui dit voilà on ne sait pas qui doit prouver que la mesure prise était raisonnablement adéquate. Dans mon esprit il me semble que c'est l'entreprise cruciale mais en évoquant ça on évoque également l'objet de la preuve qui est la question essentielle à mon avis dans le contentieux et un petit peu comme en matière de corruption on n'exige pas que l'entreprise ait à démontrer l'absence de corruption ici c'est la même chose on ne va pas demander à l'entreprise cruciale qu'elle aille vers l'approbation diabolica on va simplement demander à l'entreprise cruciale qu'elle démontre que tout a été fait dans les règles de l'art dans la manière du raisonnable et c'est là qu'on est dans l'angle mort de cette conception de l'obligation de moyens et de la référence au standard du raisonnable qui est d'ailleurs dénoncé par la décision totale à l'Ouganda c'est que démontrer qu'on a fait tous les efforts raisonnablement nécessaires pour établir un plan de vigilance efficace se référer au standard du raisonnable c'est un standard juridique ça veut tout dire et ça veut en tout cas ça laisse une latitude importante au juge et c'est la jurisprudence qui va nous donner des indications ce serait évidemment beaucoup plus simple si on raisonnait avec une logique d'obligation de résultat où il suffit de démontrer que le résultat n'a pas été atteint et que la responsabilité est engagée l'objet de la preuve dans ce cas là est très réduit pour l'entreprise cruciale ce serait démontrer que c'est une cause extérieure ou un cas de force majeure qui l'a empêché d'eux donc ici on est finalement dans un objet de la preuve et sur le coeur du sujet comment démontrer qu'on a bien réalisé son obligation de vigilance c'est démontrer qu'on a fait le maximum dans la mesure du raisonnable ce qui est encore une fois en l'absence de lignes directives et de jurisprudence nourrie un peu un angle mort pour l'instant du système procédural il y a un autre point important auquel il faut réfléchir à mon avis et qui est un petit peu étranger aux juristes civilistes civilistes purssouches mais comme on va être invité bientôt à raisonner aussi en droit européen puisque je vois mal comment la loi de 2017 ne va pas être modifiée impactée digérée par la proposition de directive et que c'est quelque chose qui existe en droit probatoire de l'Union Européenne c'est la question du standard de preuve standard de preuve que j'ai plutôt l'habitude de définir comme étant l'étalon de mesure qui permet au juge de déterminer quand est-ce qu'il est convaincu c'est bien connu dans le système anglo-américain beyond a reasonable doubt ou balance of probabilities et c'est finalement une espèce de pourcentage à partir de quel pourcent de preuve le juge peut s'estimer convaincu est-ce que c'est du 51-49 ou est-ce qu'on est dans un système beaucoup plus strict où il faut arriver à convaincre que le juge va s'estimer convaincu quand il a 90% de convictions alors dans le système de vigilance tel qu'il est conçu aujourd'hui instinctivement on aurait tendance à penser qu'on est dans le balance of probabilities et que le juge va s'estimer à partir des preuves présentées par les parties à un moment va s'estimer un petit peu plus convaincu par une thèse que par l'autre pourquoi j'en parle ? parce que si on poursuit la logique de la directive de 2018 et que l'on a des autorités qui sont amenées à prendre le relais du juge dans le système interne et qu'on a des autorités qui vont infliger des sanctions qui vont prendre des mesures d'injonction dès lors qu'on va basculer dans la sphère quasi pénale et que sont en jeu des sanctions lourdes on va nécessairement avoir ressurgir la question du beyond a reasonable doubt le standard le plus élevé et ce standard élevé va sans doute désaxer un petit peu toute notre conception du système probatoire donc ça aussi en faisant rentrer des autorités de régulation qui ont des pouvoirs de sanctions lourdes en invoquant les droits fondamentaux on va nécessairement sans doute aussi devoir adapter le système probatoire qui pour l'instant est un système j'allais dire d'ordre civiliste lato sensu mais en basculant dans le répressif et dans le droit économique quasi pénal il va y avoir une réflexion mais c'est pas inintéressant de réfléchir à tout cela encore une fois on regarde l'article 20 de la proposition de directive évidemment quand on réfléchit à un système probatoire et qu'une entreprise va vouloir se défendre en disant j'ai bien rempli mes obligations elle va on le voit dans le contexte du numérique et du DMA invoquer un moment ou un autre le secret des affaires ou je ne sais trop quel autre secret et là aussi c'est une question complexe parce que quand on lit la directive celle-ci dit clairement qu'il faut quand même trouver un équilibre faire jouer la proportionnalité entre les exigences du respect du secret des affaires pour les entreprises et en même temps l'objectif d'efficacité on comprend on conçoit et si on réfléchit en termes de loi sur le secret des affaires que le juge va avoir un rôle fondamental on face à une autorité de régulation le secret sera sans doute moins facilement opposable il y a quand même une disposition assez intéressante du code de commerce et quand on réfléchit en termes de buts monumentaux c'est l'article 151-8 du code de commerce qui nous dit quand même que le secret des affaires n'est pas opposable dans un certain nombre de cas et deuxièmement pour révéler dans le but de protéger l'intérêt général et de bonne foi une activité illégale une faute ou un comportement répréhensible y compris dans l'exercice du droit d'alerte qui a trait par exemple à la lutte contre la corruption troisièmement le secret n'est pas opposable pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union Européenne ou le droit national et donc quand on réfléchit en termes de buts monumentaux on se dit finalement est-ce que le secret des affaires ne cèderait pas face à ces exigences supérieures évidemment alors c'est un propos iconoclaste aujourd'hui on essaie de trouver un système équilibré mais peut-être que la question se posera dans des termes différents dans une quinzaine d'années lorsqu'on sera confronté à des crises climatiques de plus en plus fréquentes et de plus en plus dangereuses et lorsqu'il y aura également des morts sur la côte française du fait d'inondations et autres peut-être que donc là on n'est peut-être pas encore mûrs mais en tout cas c'est une question auquel on doit réfléchir et qui impacte évidemment le système probatoire 9ème point je voudrais juste évoquer on parle donc d'un système de vigilance qui se bâtit de manière à peu près équilibrée à partir d'obligations de moyens de charges de la preuve plus ou moins équitablement réparties Emmanuel Netter en a parlé tout à l'heure on a quand même un autre modèle de compliance d'autres modèles de compliance dans la galaxie de la compliance c'est pour ça que de mon point de vue la vigilance s'inscrit complètement dans la galaxie de la compliance et trouver un j'allais dire un socle commun probatoire est un petit peu difficile mais on a d'autres contre-exemples de systèmes j'allais dire de compliance ou de vigilance finalement qui sont maximisants si on regarde la manière dont fonctionne le système probatoire dans la logique du Digital Markets Act on est dans une logique d'obligation de résultats on est dans une logique où la possibilité de renverser les présomptions qui sont bâties n'existe que sur les seuils et une fois qu'on est identifié comme gatekeeper on a des obligations extrêmement lourdes et si le résultat n'est pas atteint vous êtes sanctionné et si vous êtes récidiviste vous êtes sanctionné encore plus lourdement et tout ça en mettant en perspective vous permet de voir qu'il y a aussi des contre-modèles et qu'on peut sans doute aller encore plus loin en matière de compliance alors pourquoi on est aussi sévère en matière de Digital Markets Act parce qu'on est face à des entreprises qui ont bâti le système numérique et qui maîtrisent le système numérique et qui ont la main dessus et qui sont finalement l'alpha et l'oméga du système donc elles peuvent à peu près tout sauf peut-être les exceptions évoquées par Emmanuel tout à l'heure mais qui vont évoluer avec les progrès de la technique sur la question de la compatibilité avec Messenger et les différents systèmes de télécommunication donc on peut aller plus loin il y a des soupapes de sécurité à l'article 8 qui sont prévus mais voilà une fois qu'on a dit tout ça on n'a pas dit grand chose finalement je m'en rends compte mais qu'on a nos principes qui sont là qui peuvent être finalement sans être trop tordus trop détournés permettre d'avoir un système en déplaçant quand même le centre de gravité sur l'entreprise cruciale qui peuvent permettre de proposer de l'efficacité pour les associations qui sont en demande mais on est confronté à si on bâtit un système et qu'on essaie de réfléchir de manière très concrète à la question du terrain des opérations et de manière très simple on peut très bien avoir un rapport qui contient un certain nombre d'éléments d'information si on prend un cas pratique d'un pays africain fictif le Bo Tsanga pour ceux qui ont vu le film incroyable le crocodile du Bo Tsanga je me suis inspiré de ce pays africain imaginaire imaginez donc une société française la société Pétrole Plus qui creuse des puits de pétrole là-bas c'est un pays a priori plutôt corrompu il y a un plan de vigilance qui est disponible dans le plan de gestion Pétrole Plus dit qu'elle a obtenu une expropriation et que 6 000 10 000 personnes ont été ont été relogées indemnisées etc ça c'est la version de l'entreprise cruciale et de l'autre côté vous avez des plaignants qui vous disent non c'est pas vrai on a des témoignages sur place on a quelques photos on a des récits alors des témoignages sur place dans un pays où l'alphabétisation est très balbutiante à un moment quand le juge va devoir confronter la réalité des thèses des parties il va être confronté à un moment à la question de savoir comment je vérifie tout ça et mesure d'instruction prévue par le code de procédure civile c'est très bien mais c'est limité territorialement alors vous allez me dire c'est très bien si les preuves sont à l'étranger on a la convention de l'année de 1970 on peut faire par des commissions rogatoires mais imaginons la filiale de Pétrole Plus qui est très bien implantée qui a des connivences avec les pouvoirs locaux qui corrompt le pétrodollar qui viennent abreuver toute l'administration votre système de commission rogatoire c'est fichu vous allez me dire oui mais c'est un faux potentiellement il y a le droit pénal français qui pourrait s'appliquer oui si la société mère française a volontairement fait un faux mais c'est pas nécessairement le cas peut-être que le faux a été établi dans le beau de Sanga on est confronté là aussi à la territorialité de la loi pénale donc concrètement comment fait un juge comment fait une autorité alors si on raisonne en termes d'autorité on pourrait toujours faire comme la CMA britannique dire je vais faire une demande voire une perquisition demander des informations sous astreinte à la société mère pour qu'elle fasse remonter par le biais de ses filiales des informations très bien est-ce qu'un juge français a la possibilité de le faire sans passer par la technique des commissions rogatoires à discuter à voir et de toute façon un juge je ne suis pas certain qu'il ait des moyens aussi intrusifs donc au bout d'un moment le juge il va devoir faire avec les preuves qu'il a et quand vous lisez la décision totale Ouganda c'est même évoqué par une des parties par les associations je crois les Amis de la Terre qui disent les preuves sont très difficiles à obtenir là-bas et même si on a des témoignages c'est des témoignages qui ont été adoptés en vertu du code de procédure civile français non du témoignage oral sans imaginer un pays où on n'a pas d'état civil véritablement on ne peut même pas identifier ceux qui témoignent c'est presque de la preuve par oui dire donc le juge comment il fait ? il est obligé de juger un petit peu à l'aveugle et en essayant de voir ce qui est le plus crédible en essayant de et ce n'est pas forcément celui qui porte la noble cause qui est le plus crédible dans ces cas-là surtout si on a en face des bataillons de juristes et des personnes qui ont pensé à bien cadrer le plan de vigilance donc ça c'est un vrai problème alors comment on essaye de le résoudre on a des pistes et on va peut-être en discuter tout à l'heure par le soft power la diplomatie pour essayer d'établir des biens privilégiés avec ce que la France identifie comme pays à risque si j'ose dire bon je vois que Marianne fait une drôle de tête mais moi aussi je ne suis pas très convaincu par cette je ne pense pas que ça marchera beaucoup peut-être une autre piste plus facilement réalisable il y a bien des commissaires aux comptes qui sont chargés de certifier des comptes et bien poussons les choses faisons un commissaire à la compliance qui serait un auditeur légal externe avec une responsabilité extrêmement lourde et qui serait chargée précisément de pourquoi pas aller enquêter sur place de certifier de la preuve une espèce de notaire de la preuve de compliance et en fait là aussi on déplacerait le poids probatoire sur l'entreprise il faudrait aussi développer les systèmes d'alerte et pour que on l'a très bien vu en droit de la concurrence face à la difficulté d'obtenir des preuves dans les questions de cartel on a inventé la clémence l'ancêtre de l'alerte c'est de la preuve qui vient de l'intérieur par un salarié un dirigeant etc bon encore faudrait-il que ça marche franchissons le pas on est dans les buts monumentaux on est dans l'urgence climatique rémunérons grassement celui qui donne l'alerte et qui apporte sur un plateau des emails internes qui peuvent compromettre l'entreprise même si ça crée une ambiance délétère au sein de cette entreprise je n'ai pas le temps de parler de ce qui peut se passer aux Etats-Unis des lois de blocage qui ne marchent pas même si on a fait semblant de dire que ça marcherait mieux il y a beaucoup de questions d'ordre probatoire qui vont nous amener à réfléchir pendant je pense encore de longues semaines de longs mois pour l'élaboration de ce système probatoire qui reste à construire complètement au moins que enfin pour la clínica ensemble qui se passe